L'apôtre Paul nous dit donc que non seulement nous sommes ressuscités avec Christ, mais que Dieu nous a fait aussi asseoir avec lui ensemble. Ensemble nous sommes ressuscités, ensemble il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça vaut la peine de prendre le temps, vous y avez réfléchi hier, on veut reprendre le temps aujourd'hui encore, de vraiment saisir et d'avoir cette intelligence, cette révélation qui illumine nos cœurs. Vous vous souvenez de tout ce que l'apôtre Paul avait prié en faveur des Éphésiens, pour comprendre ce mystère, nous sommes assis avec Jésus. Si Jésus est au-dessus de tout pouvoir, toute domination, s'il a tout sous ses pieds, parce que nous avons été assis avec lui dans les lieux célestes, nous avons nous aussi tout pouvoir, toute autorité, sur toute domination. Et le verset 7 nous dit, si Dieu a agi de la sorte, si Dieu nous a fait, s'il nous a non seulement rendus vivants avec Christ, mais il nous a fait asseoir avec lui, c'est afin, voilà donc le but, afin de montrer dans les siècles à venir, donc le but est de démontrer, de montrer, non pas seulement pour aujourd'hui, mais surtout dans les siècles à venir, l'infini richesse. Il avait été question de l'infini puissance, maintenant c'est l'infini richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. « Non seulement la puissance de Dieu est infinie, mais sa bonté est infinie. Non seulement la puissance de Dieu est grande et extraordinaire, mais son amour aussi est grand et extraordinaire. » Et c'est ça, avec ces deux points, on peut résumer tout l'évangile, c'est que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire, et que Dieu est grand. Il ne s'agissait pas simplement de nous aimer, mais il fallait aussi être capable, avoir cette puissance, cette autorité, de pouvoir nous rendre vivants. Nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants, et de pouvoir être assis dans une position de règne, et cela a pour but de montrer, de démontrer, de dévoiler l'infini richesse de sa grâce, de son amour, de sa bonté, qu'il a manifesté pour nous en Jésus. Alors l'apôtre Paul insiste sur le fait que cette grâce est immense, que cette bonté est immense. Il avait déjà bien parlé de l'amour de Dieu, et maintenant qu'il a parlé de la grâce, il avait fait la même chose avec la force. Il avait parlé en vertu de sa force, cette infinie puissance, et ensuite il développe, voilà ce que cette force est, et comment elle a été déployée par la résurrection. Là, de la même manière, il dit, et bien toutes ces choses ont été accomplies, et ces choses développent, démontrent, et à la fin, dans le siècle à venir, dans les siècles à venir, et bien on voit la grandeur, la puissance, la grandeur de sa grâce, et bien cette grâce maintenant qu'il a démontrée, il va nous expliquer, et on en parle demain, que cette grâce, et bien c'est le cœur même du salut. Sous-titrage ST' 501